On tourne sur Guns & Cannoli Ouais, bon c'est Jeff le boss La bouche pleine de chips La bouche pleine de Doritos Mon bon c'est Goui de gazon C'est fini de même Bon, fait que l'apocalypse Ça fonctionne, il y a un apocalypse Dans Guns, Gour & Cannoli Où est-ce que notre ami Vinny Cannoli Le gangster Ben c'est, ouais c'est Cannoli C'est son nom de famille Et appelé Est envoyé par son Consigliere Il est envoyé par le boss Pour aller chercher un dude Dans la ville Je pense que ça s'appelle Tog Town Ou quelque chose de même Tout l'univers de tout ça C'est très 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 cheesy Fait que là t'arrives là Pis là le monde sont infectés Pis là c'est What the fuck Fait que c'est ça Donc tu passes à travers la ville Et Tog Town Me semble que ça s'appelle Comme ça Et puis t'es un gangster Et puis T'as plusieurs Ben écoute Je vais comme aller Straight dans le gameplay C'est intéressant T'as plusieurs armes Que tu ramasses Ça me fait penser À Mercenary Kings Ce jeu là Ah ouais Énormément Pour vrai Ils ont copié Je le trouve Un petit peu plus Volatile Si je peux dire En jumpant Partout Pis tout Mais s'il y a de quoi De spécial C'est comme dans Mercenary Kings Tu peux pas tirer Dans des directions Autres que Dread devant toi Donc il y a quelqu'un En haut Faut que tu sautes Pis que tu tires en haut Quelque chose Qui va changer Dans le deuxième Je vais en parler Et puis t'as un choix Impression Ben intéressant D'armes T'as un pistol On émettait Amo Bon T'as toutes les armes Classiques des gangsters De ces années-là T'sais la genre De mitraillette Dick Tracy Avec le Avec le Avec le Avec le Avec le Avec le Ouais c'est ça Ça c'est C'est classique Ça te prend ça T'as un 12 Pis à un moment donné Ça devient même plus funky Avec Bazooka Lance Flamme Et toute la patente T'as un bouton Pour kicker aussi Pour repousser Les méchants Ouais Il y a un peu Dans tous les jeux de zombies Oui absolument C'est intéressant Ce que Dominique Arsenault Il dit En fait un crossover Metal Slug Elle est noire Ouais c'est pareil C'est vrai pareil Mais c'est ça Et puis C'est de la plateforme Et du tir Et puis Tu ramasses des amos Et puis That's it man Tu rentres dans le tas C'est pas mal Mais c'est pas comme Mercy and Henry Kings Où tu construis des armes Pis tu grindes un peu Non non Il y a rien C'est vraiment un jeu d'arcade Il y a rien à fabriquer Là-dedans Il y a rien à grinder Tu passes au travers De A à Z Il y a pas de Il y a pas de choses cachées Ou très 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 peu Donc c'est vraiment Tu suis le pat Et puis tu dégommes Tout ce que tu vois C'est un jeu d'arcade presque Ouais ouais On pourrait dire ça C'est vraiment un jeu d'arcade Moi je trouve Pis Moi ce jeu-là Il est arrivé Physique Ici chez RetroMTL Et puis Je me suis tout le temps demandé Qu'est-ce que tu penses C'est un jeu d'air Le cover Ouais le cover était moyen Pis le artwork était Comme Ah il me semble C'est laid Que le chris Ça a l'air d'un jeu de téléphone Pis Pis ça l'est aussi Quand tu commences à jouer à ça Mais là On s'attache T'oublies ça Pis tu te mets Gunner tout le monde Pis c'est très satisfaisant C'est super bien fait Moi c'est drôle Quand c'est sorti ce jeu-là C'est un auditeur de RétroNouveau Qui m'a dit Hey check ça Ah ouais Parce qu'il disait justement Il disait Si t'aimes les run and gun À la Contra Tu vas capoter ce jeu-là Pis moi je me disais Ben La pochette est laide Je connais pas le développeur Ah c'est ça J'avais essayé Pis moi j'avais trippé Je l'ai fait en une shot Ah ouais C'est assez court Moi avec Je me suis laissé prendre au jeu Pis J'avais du fun à faire ça Bon pis il y a un petit story arc Là quand même Funny Qui va Transgresser vers le deuxième jeu aussi Donc ça suit tout ça C'est quand même C'est quand même intéressant Grande aventure que celle de Vinny Ouais Mister Vinny Comme on Il est surnommé Et puis Mais l'un Il est assez tranquille T'sais Il y a des bonhommes Différents Des bébites Des affaires Ouais Mais dans le 2 T'as-tu le gameplay du 2 Jeff Tu es capable de partir ça Dans le 2 Ok déjà la caméra Ah là t'as pas pris mon gameplay Tu l'as partie du jeu J'ai mal pris celle-là Bon Ben écoute c'est pas grave Mais bon là ça commence au début Fait que vous verrez moins Je vais te le rechercher sur YouTube Non non c'est correct Pas de capotage Fait que là Dans le 1 Écoute Tu passes à travers la ville Pis tu réussis Pis tout ça Pis Tout le monde est mort Pis tu t'envoles Avec un zeppelin Plein de cash Pis d'autres Pis d'autres Là dans le 2 Tu commences Comme attaché Dans un entrepôt Comme ça Pis les gangsters Ils veulent te tuer Pis là t'es connu T'es big T'es vini Pis tu te sauves Pis là ben Tu fais ton chemin Là-dedans Et tout Et puis Tu te fais envoyer Chris man Ça part loin Tu sors de tout ça Tu te fais renvoyer À Tug Tug Town Pis après ça Tu te fais envoyer Dans les années 45 Fait que tu te fais envoyer En Europe Tu t'en vas faire Le débarquement de Normandie Tabarnak Et puis tu te bats Contre des nazis Pis là Il y a des soucoupes volantes Estie Pis des grosses affaires Pis finalement Il y a un personnage weird Qui a un lien Dans le premier Fait que tu sais J'ai trouvé ça quand même drôle Je ne ferais pas un film là-dessus On s'entend Mais ce n'est pas juste Comme tuer du monde Fait que ça c'était intéressant Je ne ferais pas un film là-dessus Mais ce n'est pas juste Tuer du monde Une côte de boîte Fait que là Dans le premier Tu as un bouton Tu flippes tes armes Tes voix en haut 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pis c'est comme ça Et puis tu gunnes tout le monde Et c'est terminé Dans le deuxième Le gameplay a changé Là ils te font utiliser Beaucoup plus de boutons Sur ta manette T'as premièrement Un double jump Ça change la game en hostie Pis t'as un T'es Twin stick Exactement Fait que tu peux viser Dans toutes les directions Fait que là Tu te mets à sauter partout Comme un hostie de malade À double jumper En reculant En gunnant du monde En te revirant En recrinquant ton gun Fait que ça devient Hyper frénétique Fait que ça ouvre Un tout autre gameplay Mais ça respecte Totalement le premier On dirait que c'est Le même crise de jeu Mais c'est totalement différent Pis t'as beaucoup Au niveau du gameplay Et puis t'as Plus d'armes Et puis t'as une roulette D'armes Fait que quand tu penses Sur air La roulette apparaît Pis là Tu tournes ton analogue Pour pogner le gun Que tu veux Le seul Le seul bémol Avec ça par contre Et je trouve que Dans le premier C'est un peu le même problème Il y a comme Trop d'action Pour le temps que t'as Pour gérer tes guns Fait que moi J'avais jamais le temps De pas allumer la roulette Je suis comme Évite l'analogue Faut que je tombe Sur mon bazooka Maintenant Ok le temps Ça arrête pas Ou ralentie pas Non Il y a aucun ralentissement Ça t'apparaît dans la face Pis pendant ce temps là Le monde il te gonne en arrière Non ça c'est ce qu'il faut Que tu fasses Normalement dans un jeu S'il y avait eu un ralenti Ça aurait tout changé Ben oui Mais là la gestion des armes Est trop grande Il y en a Il y en a Genre 15 20 Il y en a énormément Si vous voulez Fait que Pis c'est varié Ça prend du gros trench coat Pour ça Vraiment Très gars Pis ils te les font Tout utiliser aussi Fait que Des fois t'es comme Merde là J'ai besoin de mon bazooka Tout de suite Pis ça niaise pas Il y a une grosse tabarnak De bébite Tu peux pas Fait que c'est un peu C'est un peu tough Mais il y a-tu des cannolis C'est ça la vraie Il y a des cannolis Juste avant les checkpoints Pour te redonner Toute ta vie Alors Pogne des cannolis Full live Checkpoint On continue King Naderra Il demande justement S'il y a des vies infinies Oui il y a des vies infinies Au sens que tu recommences Toujours à ton dernier checkpoint Donc tu peux pas Ne pas finir ce jeu là Sim Simon dans le chat Il dit Il parle de My friend Pedro Totalement Totalement Pour ce qui est Du deuxième Cannoli C'est La façon que tu jump Partout Pis tu gunnes tout le monde Avec ta visée C'est vraiment J'ai vraiment ressenti ça Pour my friend Pedro Qui est un jeu Que j'ai absolument adoré C'était vraiment bon Fait que Fait que c'est ça Écoute Moi je m'attendais À rien du tout Pis finalement J'ai été Absorbé Siphonné J'ai fait le premier Pis j'ai fait le deuxième Pis j'étais pas écoeuré Justement Parce que le gameplay T'es quand même Assez différent Donc Pis je vous le dis Le artwork dégueulasse Pis tout ça Je le trouve même plus dégueulasse Moi je l'aime dans le jeu Honnêtement Ça fait très européen Ouais C'est ça Pis il me semble C'est un special reserve Ou quelque chose Fait que tout ça Il est probablement européen En fait Dick Tracy Pour les gens sophistiqués Mais moi Ce que j'aimerais À ce jeu là Parce que je l'ai tout fait Tout seul Pis il y a un mode à deux Oui Je veux en parler J'aimerais vraiment ça Jouer à deux Mais moi j'ai pas essayé Mais quand j'étais au chalet Cet été Pis ça fait un mois Que j'ai joué à ça Un moment donné Les kids Ils ont décidé De l'essayer Pis ils ont joué à quatre Au deux Il y était quatre en même temps Là ça pouvait être partout C'était absolument incroyable Fait que je pense Que niveau couch co-op Ce jeu là Ah nice On a beaucoup Beaucoup à offrir J'ai le weg Ben totalement Ça pourrait être ça En effet Pis j'ai pas regardé Mais j'ai l'impression Que ça fait un bout Que c'est sorti ce jeu là Ça fait très longtemps Ils vont-ils en faire Un troisième Comme moi le premier C'est genre Ça fait très longtemps Là je me souviens Le 2 est sorti Le 2 mars 2018 C'est ça Pis le premier Ça fait un méchant bout Je me souviens plus C'est quand Fait que tu vois Pis aussi au niveau De la valeur En copie physique Guns, Gore & Cannoli 1 et 2 C'est une compilation Des deux jeux 2015 Selon Price Charting Ah il y a 2015 Ok 2015 le premier C'est vrai Fait que Selon Price Charting Selon Price Charting 120 piastres La compile Des deux jeux Ensemble Quand même Qui est un Special Reserve Ou quelque chose Machin comme ça Qui est pâle En fait Voilà J'amène Toute une surprise C'était un test Pour moi Je l'ai amené chez nous Je l'essayais Sinon je l'ai ramené ici Pis je me le chargeais pas Je me suis chargé Pis je l'ai gardé À noter aussi Qu'il est disponible En digital Pis qui est souvent En spécial Sur Switch Ah sûrement Sûrement C'est le genre de jeu Pour vrai C'est le genre de jeu T'as un chum Une chum Chez vous Pis tu veux jouer Un bon jeu Pour vrai Une poignée de change De Nintendo Une poignée de change Non mais comment ils appellent Les scènes Nintendo Il y a comme des Ça a-tu un nom C'est des scènes C'est pas des écus C'est des coins Ouais C'est plus C'est quoi le nom De cette devise-là Qui te donne Des gold coins Ben t'as des points Mais en tout cas C'est ça C'est ça C'est ça Non pis il y a des À noter aussi T'en as pas parlé Mais il y a des boss aussi Pis les boss Mais t'en as parlé J'en ai parlé Oui t'en as parlé Dans le deux Ils sont très gros Des fois les boss aussi C'est juste un petit paquet De monde Mais c'est vraiment Dans le deux Où est-ce que t'as Des gros Des gros Des grosses 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 Mais oui Pour Oli Oli G999 Ça vaut la peine L'acheter en physique Si tu collectionnes le Switch Bien sûr Je pense que c'est Une belle chose À posséder Pis oui Dominique Arsenault Bloodstain Curse of the Moon 2 C'est très impressionnant En co-op Pis c'est un tout autre jeu Si ces cannolis-là Seraient des pogos Oui Ça serait quoi ta cuisson Moi je mettrais Des pogos Au four Pour ça N'est-ce pas Parce que C'est très bien Oui Mais Mais ça passera pas À l'histoire non plus Non c'est ça Mais C'est pas aussi bon Que un pogos frit Un bon divertissement Non c'est ça C'est bon C'est très bon C'est très bon Mais Ça passe bien Juste Nous aider au niveau De la gestion des armes Pis ça aurait été Déjà J'aurais été tenté De le mettre dans la friteuse Mais là ça me tentait pas D'ouvrir la friteuse Pour ça Fait que Pogos au four Mesdames et messieurs Ben c'est très bon Excellent Vraiment Sous-titrage Société Radio-Canada